Depuis Feké Zedougou, maintenant déjà à deux mois des élections présidentielles, le président Alassane Ouattara livre Guillaume Soro à la Coupe pénale internationale et divise la Côte d'Ivoire. Pour plus des détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. On aura tout vu et entendu au cours de cette grande visite d'Etat dans le district des Savannes en Côte d'Ivoire. Le dimanche 7 juin 2013, l'avant-dernier jour où le président Alassane Ouattara s'est rendu dans le département de Feké Zedougou, précisément en Côte d'Ivoire. Dans la ville natale de Guillaume Kipafour-Rixeron, son poulon est président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a fait l'éloge des armes dans le combat politique en Côte d'Ivoire. Feké Zedougou connaît un jeune, un jeune qui a grandi ici et fait le petit séminaire à Kachola. Et qui a fait preuve d'un courage exceptionnel. Bon, bien sûr, il a estimé à un moment donné que nous les enseignons. Nous étions engagés dans une voie, dans une voie qui peut-être allait prendre trop de temps pour faire aboutir notre combat en Côte d'Ivoire. Et il a fait preuve de courage, il a fait preuve des sacrifices pour nos dérées. Il s'est battu pour que les populations du nord puissent retrouver leur dignité par la nationalité ivoirienne. Je voulais donc rendre un vibrant hommage à Guillaume Kipafour-Rixeron pour le combat qu'il a mené en 2002 face à la rébellion, pour son courage et sa fiété draptie. Dans l'endettement de Ouattara, la rébellion de 2002 a été la meilleure chose qui puisse arriver à la République de Côte d'Ivoire. C'est un hommage dangereux et malheureux pour notre pays et la jeunesse ivoirienne tout entière. Il fait la promotion, la promotion des armes et des rébellions au cours d'une visite d'État en Côte d'Ivoire. Avec Ouattara, rien ne se prend aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Pour lui, il ne sert à rien. Il ne sert à rien de lutter, de lutter démocratiquement et pacifiquement pour faire aboutir ses idées, ses projets. Parce que cela met du temps à faire dépenser beaucoup d'énergie. Quelle éducation le chef de l'État Alessandraman Ouattara souhaitait-il inculper à la jeunesse ivoirienne en Côte d'Ivoire, en prend à plusieurs mots pouvant la conduire, pouvant la conduire à la voie de violences armées. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas, que cherche Alessandraman Ouattara en Côte d'Ivoire ? Si ce n'est de l'esprit encouragé entièrement, par cet hommage, le président Alessandraman Ouattara admet que pour lui, la démocratie est très ennuyeuse et inutile en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire. Il faut emprunter les raccourcis armées pour accéder au pouvoir ou pour obtenir satisfaction d'un besoin. Mais aussi, il porte à la connaissance de tout le monde entier que le père de la rébellion de 2002 en Côte d'Ivoire, appelle et bien Guillaume Kipafourissoro, le président du Mouvement Génération et Peuples Solidaires, et non lui, comme l'a signifié dans une vidéo à Korogo, l'ex-chef de guerre Kone Zakaria. Au coup d'un meeting animé à Malenke en 2002, Alessandraman Ouattara se dédouane également. Il refuse de porter la paternité de la rébellion de 2002. Il ne veut pas ainsi, ainsi assumer les nombreux crimes de guerre en Côte d'Ivoire, crimes contre l'humanité, génocide, commis par des ex-rebelles. Qu'il a pourtant promu à des hauts-postes des responsabilités dans l'armée ivoirienne en Côte d'Ivoire, en rendant hommage ainsi à Guillaume Kipafourissoro pour avoir pris les armes en 2002. Alessandraman Ouattara a-t-il subi ses hommes, la colère des hommes en Côte d'Ivoire, le regard inquisiteur et la Coupe pénale internationale en abrégé ces pays. Après le président Laurent Barbeau, Guillaume Kipafourissoro transféré à la Coupe pénale internationale. La KELCOU a également ouvert les enquêtes sur les événements de 2002 contre Guillaume Kipafourissoro. Une manière d'accéder et d'accéder les enquêtes du côté de la Coupe pénale internationale en abrégé ces pays contre Guillaume Kipafourissoro. Alessandraman Ouattara a encore retiré, retiré sa volonté de manifester, de brader la nationalité ivoirienne. Il a demandé instantanément à Guillaume Kipafourissoro de faire adopter sans difficulté les projets de loi sur la nationalité qui sont déjà à l'émicycle, afin que les individus non ivoïens retrouvent leur dignité en Côte d'Ivoire. Il nous faut une paix durable en Côte d'Ivoire, a déclaré le président Alessandraman Ouattara. Cela veut dire que le combat, le combat que ces jeunes gens ont mené en Côte d'Ivoire pour régler les problèmes de nationalité, ce combat doit aboutir un jour. D'ailleurs, le gouvernement a envoyé à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire les projets de loi qui confirment les dispositions de la nationalité telles que voulues par tous les acteurs politiques à Marc aussi. Ce texte sera examiné par les députés et je suis sûr et certain que notre frère Guillaume Kipafourissoro fera en sorte que ce texte soit adopté pour rendre à chaque citoyen sa dignité et sa nationalité, réclame le président Alessandraman Ouattara à deux mois des élections présidentielles. Nous y reviendrons cette affaire. Affaire à suivre.